bonjour c'est rachel du blog mes petits bonheurs je vous présente aujourd'hui ma création spéciale halloween une grosse araignée noire si cette araignée vous plaît je vais tout de suite vous montrer comment la réaliser sur le support rainbow loom pour faire cette grosse araignée prévoyez 140 élastiques noirs un support que je laisse toujours dans la position initiale décalé et un crochet bien sûr pour faire cette araignée sur le support on va la poser toujours dans ce sens donc on va poser en haut la tête puis le corps et on préparera les extensions des pattes qu'on enfilera au fur et à mesure quand on crochète l'araignée quand on remonte le travail on commence donc la pose en haut du support tourner comme d'habitude flèche vers le bas picot ouvert vers le bas et on commence la pose avec deux élastiques en faisant la diagonale de gauche de gauche vers le centre puis celle de droite on commence donc par poser la tête la tête est très courte elle va aller vite on pose ensuite deux élastiques à droite et à gauche on complète le centre avec également deux élastiques deux fois de suite et deux élastiques encore pour relier chaque côté au centre pour consolider la tête on ajoute encore deux autres mailles qu'il faudra crocheter quand on remontre à la tête qui partent de l'angle du bas vers le picot du milieu on continue la pose des élastiques avec le centre pour que le picot central ne soit pas trop chargé on ne va mettre qu'un élastique pour descendre puis un seul également vers la gauche et un seul vers la droite ensuite on pose deux élastiques à droite et à gauche en descendant donc une fois deux élastiques et une autre fois deux élastiques et là pour que le corps s'arrondisse on va placer les élastiques de serrage en dessous des mailles suivantes donc on prend un élastique que l'on plie en deux et que l'on tend à travers les deux derniers picots on peut ensuite continuer la pose des élastiques on peut ensuite continuer la pose des élastiques deux au centre et deux de chaque côté puis à nouveau on pose un élastique plié en deux en élastique de serrage entre les deux derniers picots on descend à nouveau au centre deux fois de suite et on relie les côtés avec des diagonales étirées puisqu'on monte assez haut sur les côtés pour relier ces diagonales pour consolider l'abdomen comme pour la tête on va ajouter des mailles en travers donc des diagonales qui partent d'abord de l'angle du bas et qui monte au centre même chose en face puis une autre diagonale au dessus de la première pour finir il manque une bague donc un élastique enroulé pour obtenir trois boucles que l'on pose en bas du travail en laissant en haut du picot pour que ce soit plus facile d'attraper les mailles en dessous d'ailleurs on va commencer tout de suite par attraper la première diagonale on entre dans le picot sous la bague on trouve les deux premiers fils on les sort et on les remonte on continue au même endroit on attrape les fils suivants ils vont à droite et les fils du centre ensuite on descend un peu les mailles on continue avec les mailles qui viennent renforcer l'abdomen elles sont sur chaque picot de côté on commence par celui de droite donc elles sont là tout de suite en hauteur puisqu'on a posé l'élastique de serrage avant donc on doit les trouver assez facilement ce sont les deux premiers fils du picot on replie et on fait pareil de l'autre côté on trouve ces deux fils tout de suite en haut du picot et on les replie ici le picot est assez chargé pour bloquer ces mailles on va aller chercher au centre les élastiques qu'il faut remonter ici et on reprend le travail sur les côtés donc on était arrêté aux angles on revient dans l'angle et on remonte la maille de droite puis on attrape à nouveau cette diagonale qui est juste en haut du picot et on la pose on fait la même chose à gauche on recule l'élastique de serrage on attrape les deux fils qui sont en dessous on les remonte et là on attrape les deux fils de la diagonale que l'on remonte et on va tout de suite bloquer également ces mailles en remontant le fil du centre alors là il y a beaucoup de fils sur ce picot il faut trouver les bons ils sont au fond on revient continuer le travail à droite donc on est arrêté au milieu du corps on passe derrière l'élastique de serrage à l'intérieur pour aller trouver les deux fils qui sont en dessous que l'on remonte et on continue avec le fil seul on fait pareil à gauche on attrape les deux fils puis le fil de la diagonale et on peut terminer l'abdomen en allant chercher les deux derniers fils de ce picot pardon, le fil de ce picot il n'y en a qu'un que l'on ramène l'abdomen est terminé on va crocheter la tête mais avant il faut faire les extensions des pattes puisqu'à chaque fois qu'on va crocheter une maille on y accrochera une patte de l'araignée pour faire les huit pattes de l'araignée on procédera de la même façon à chaque fois en faisant une bague de 4 avec un élastique et en enfilant ensuite 10 élastiques qui auront d'abord été pliés en deux donc on attaque tout de suite la première patte je prépare mes élastiques pour m'éviter de les compter on voit la 10 et le 11ème va me servir à faire 4 boucles sur le crochet ensuite on attrape un élastique que l'on plie donc on l'enroule en deux sur le doigt et on enfile les boucles alors là on va essayer de les enfiler bien au milieu pour que les pattes ne tournent pas pour que ce soit plus joli il faut que les pattes soient bien raides c'est à dire bien droites donc vous allez enfiler chacun des 10 élastiques en prenant le temps de bien positionner les mailles qui sont déjà faites au milieu de la nouvelle maille vérifiez que ça va bien droit on plie en deux on passe on rattrape c'est bien sûr le plus long travail puisque le corps de l'araignée est déjà fait il ne nous reste comme gros morceaux que les pattes encore 4 élastiques j'ai oublié de le plier on essaye toujours de faire attention à aller le plus droit possible encore deux et encore deux encore un voilà la première patte d'araignée est terminée je ne la plierai qu'à la fin donc je la garde sur le crochet donc là je vais aller chercher les deux fils de droite qui sont les derniers que j'ai posés dans la tête dans la bague donc je recule les autres fils et pour que ce soit plus facile je peux aller les attraper par le côté de cette façon je suis sûre de prendre les bons je dégage et là j'enfile la patte de mon araignée par dessus avant de poser voilà une première patte faite on va faire la suivante pour l'autre côté donc je vous rappelle on prend 10 élastiques qui serviront à être pliés en deux plus un que l'on enroule sur le crochet pour faire une bague de 4 et c'est parti on continue on enfile un premier élastique plié en deux on centre bien les boucles on a fait d'autres personnages comme les barbe à papa ou les mignons où on ne faisait pas du tout attention à centrer justement pour que les bras tournent prennent un mouvement naturel mais là c'est le contraire qu'il faut faire il faut vraiment que les pattes soient bien rectilignées prenez le temps qu'il faut je le fais en même temps que vous je ne mets pas d'accélération ce n'est pas si long voilà le dernier élastique de cette deuxième patte que je place bien ensuite je reprends mon support je vais donc maintenant attraper ces deux fils comme tout à l'heure je passe mon crochet sur le côté à l'intérieur du picot pour être sûr d'attraper les bons fils j'y glisse la patte de l'araignée et je repose la maille quand on va remonter les mailles suivantes il nous faut avoir deux pattes sur le crochet donc là on va en préparer deux à la suite je vais donc refaire deux pattes avec 10 élastiques plus un onzième qui sert à faire la bague de 4 je vais commencer avec les élastiques du bas ce sera plus facile c'est un peu répétitif mais quand on fait un insecte on a six pattes et c'est également répétitif bon là c'est une araignée elle en a huit c'est encore pire mais si c'est répétitif ça veut dire aussi que c'est facile parce qu'on prend très vite le coup de main même si c'est un peu long j'ai presque fini la première des deux pattes dont j'ai besoin encore un élastique voilà la première patte est faite je la laisse sur le crochet et j'attaque la deuxième donc avec une boucle de 4 une bague de 4 et je recommence à y enfiler un premier élastique plié en deux avant de continuer avant de continuer on continue encore cinq élastiques encore cinq élastiques qu'on plie en deux qu'on enfile et le dernier voilà mes deux pattes prêtes à être posées sur le support on reprend on reprend le support on en est à droite ou à gauche peu importe on va dire à gauche on doit aller chercher les deux fils qu'on a posées au début donc je les ai dégagés pour bien les trouver sur le côté je les sors et là je vais glisser les pattes de l'araignée sur ce fil que je repose on a déjà quatre pattes il ne nous en manque plus que quatre on attaque donc maintenant une autre série de deux pattes pour mettre de l'autre côté de l'araignée on procède bien sûr toujours de la même façon une boucle de quatre un élastique une bague de quatre un élastique plié en deux et ainsi de suite avec dix élastiques en vérifiant qu'on place bien les mailles au milieu pour que la patte ne pivote pas ne s'arrondisse pas voilà hop j'ai lâché les fils je les récupère hop voilà voilà encore deux et voilà une de mes deux pattes et j'enchaîne avec la suivante deux fois deux pour faire mes quatre boucles puis je reprends les élastiques plié en deux un peu attention en voulant aller trop vite à quand même surveiller que la patte ne tourne pas voilà quand on aura fini cette paire de deux et bien il ne nous manquera plus que les pattes de l'avant de l'araignée et ce sera terminé la partie là est longue mais quand elle est faite en fait on a fini il ne reste qu'à remonter les mailles centrales de la tête et c'est terminé voilà la deuxième patte de ma paire est prête elles sont assez droites je peux donc attraper le support je vais dans la maille de droite chercher les deux fils du bas et j'y glisse les pattes évidemment je remets les pattes à l'extérieur ensuite voilà il ne manque plus que deux et on aura fini un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze le onzième élastique me sert à faire mes quatre boucles sur le crochet et ensuite j'attrape chacun des dix élastiques tour à tour que je plie en deux et que j'enfile bien sûr en prenant le temps de vérifier que ma patte ne tourne pas voilà voilà et on 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 Voilà, ma pâte est prête, je vais commencer par le côté droit parce que je vois qu'il a été posée après, après l'autre, donc je vais dans l'ordre inverse pour le crochetage, j'attrape la maille, j'y glisse la patte de l'araignée, je repose et cette fois on a presque fini, il nous reste une dernière patte, 5, 5 et le dernier, 1, 2, 3, 4, 4 boucles, Allez, on a presque fini, on a déjà 3 élastiques, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voilà le dixième et dernier élastique à poser pour cette araignée. On attrape donc la dernière maille, on passe la patte et on referme. Ici, dans les côtés, on attrape également la maille qui va au centre, à chaque angle, et ensuite on repart du bas et on traverse, on traverse la tête. Pour fixer la tête, vous prenez un ou deux élastiques au choix, les noirs, je ne sais pas pourquoi je les trouve plus fragiles, donc par sécurité je vais en prendre deux. Comme d'habitude, on passe le crochet à travers le picot du haut, on attrape les élastiques et on rattrape la maille arrière pour faire un nœud. On peut maintenant retirer l'araignée du support. Le corps, le corps s'est bien formé, la tête. Si vous voulez, vous pouvez laisser des élastiques vers l'avant. Ça doit être des mandibules qu'on voit souvent sur les dessins d'araignées. Vous pouvez choisir par exemple celui qui n'est pas tordu. Moi, je cache un des deux fils et je laisse l'autre, par exemple pour les mandibules, en coupant un morceau. Et bien sûr, je cache l'autre côté. Je peux même refaire un nœud. Et je le passe en dessous du maille pour qu'il reste sous l'abdomen. Pour donner sa forme définitive à l'araignée, on va maintenant plier ses pattes à mi-longueur. Comme on a mis 10 mailles, on va plier à la cinquième. Donc on compte au bout d'une patte 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Donc le milieu est ici. Il doit rester 1, 2, 3, 4, 5 mailles puis la bague. Donc à cet endroit, on attrape la sixième maille depuis l'intérieur de l'araignée. Et on tire dessus comme si on voulait la faire sortir de la cinquième maille. On la soulève et en faisant ça, on coude la patte. Donc on va faire la même chose à côté. 1, 2, 3, 4 et 5. À la sixième, je tire sur les fils pour couder la patte. Et on continue ainsi sur chaque patte. On compte d'un côté ou de l'autre, peu importe, pourvu que vous trouviez le milieu en comptant 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà la sixième. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'attrape la sixième. Et la dernière. 1, 2, 3, 4, 5. La sixième est là. Et cette fois, l'araignée a vraiment des pattes d'araignée prêtes à courir pour faire peur. Voilà une grosse bébête qui devrait faire son effet à Halloween. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween, puisque j'ai également mis au point aujourd'hui cette tête de mort dont je vais tout de suite préparer la vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501